La force électrique est la force qui résulte de l'interaction entre deux charges, Q1 et Q2. Simplement, contrairement à la force gravitationnelle, où on n'avait qu'un seul cas de figure avec une force attractive, il va falloir maintenant faire deux cas de figure distincts, puisque la force électrique peut être attractive ou répulsive. Alors, prenons le cas ici, où Q1 et Q2 sont deux signes différents. Donc, on prendra Q1 et Q2 de signes différents. Donc, une charge positive, l'autre négative, qu'importe. Et si l'on représente la force de 2 sur 1, elle sera attractive, puisque deux charges de signes opposées se repoussent. Donc, on aura F de 2 sur 1 ici, et dans ce sens-ci, on aura F de 1 sur 2. Et donc, on aura une force attractive. Donc, ça ressemble énormément à ce qu'on a vu dans le cas de la force gravitationnelle. Et d'ailleurs, on aura la même propriété, qui est que la force de 1 sur 2 est égale à moins la force de 2 sur 1. Et qu'en norme, évidemment, ces forces sont égales. Voilà, ce sont donc des actions réciproques. Passons maintenant au cas de figure où les charges Q1 et Q2 sont de même signe. Dans ce cas-là, deux charges du même signe se repoussent. Alors, elles peuvent être toutes les deux négatives ou toutes les deux positives. Dans tous les cas, la force de 2 sur 1 sera maintenant orientée comme ceci. Et la force de 1 sur 2 sera orientée comme ceci. Donc, c'est l'opposé de ce cas de figure-là. Simplement, ceci reste toujours vrai. Les forces sont opposées en sens et égales en norme. Alors, si on doit donner une expression de la force, on en choisit une, mettons, dans le cas attractive, on va écrire F de 2 sur 1. Et pour donner un vecteur unitaire qui donne un sens, je vais avoir ER unitaire vers la droite. Et donc, F de 2 sur 1, c'est égal à Q1, Q2 en valeur absolue sur 4pi epsilon 0 r carré, la distance qui les sépare, le tout dans la direction ER. Et donc, c'est une expression qui ressemble quand même beaucoup à celle de la force gravitationnelle, puisqu'on avait M1 et M2, et maintenant, on a Q1, Q2. Et on divise encore par la distance au carré. Le tout avec une constante multiplicative qui ne s'appelle plus G, mais qui s'appelle 1 sur 4pi epsilon 0, où epsilon 0 est la permittivité du vide. et c'est une constante à mémoriser. Elle vaut 8,85 fois 10 moins 12 dans les unités du système international. Donc, retenez bien que la force électrique peut être attractive ou répulsive, contrairement à la force gravitationnelle qui, elle, n'est qu'attractive. Pourtant, la force électrique ressemble quand même beaucoup à la force gravitationnelle. Il y a une analogie entre les deux. Et on a aussi, au même titre que dans le cas de la force gravitationnelle, des actions réciproques, c'est-à-dire l'action de 2 sur 1 est la même que l'action de 1 sur 2 en normes et opposées en sens.